Le grand format de cette édition et de plus en plus de parents sont à la recherche d'une garde d'enfants flexible. Alors pourquoi ne pas partir à la recherche d'une fille au père, une jeune fille à domicile en provenance de Londres, de Washington, de Pékin ? Quel est réellement le coût d'un tel choix ? Quel type de contrat ? Et quelles sont les aides pour ce type d'embauche ? Reportage Karine Comadzi et Frédéric Faure. Depuis quelques mois à leur sortie d'école, Margot et son jumeau Alex racontent leur journée dans deux langues. En français à maman, en anglais à Heather. Elle vient de faire ta fille ! Les enfants c'est qui Heather ? Elle fait quoi ? Nounou ? Au père ! On dirait pas mais elle a 30 ans Heather, l'âge limite pour une fille au père. Elle a quitté son Texas pour Lyon et la famille à Beguer avec qui elle habite pour un an. Pratique quand on travaille tard comme Claire et son mari qui voulaient un mode de garde plus flexible. On est vraiment tombé sur la perle rare, énormément de chance pour ça. Qu'est-ce qu'il y a spécifiquement dans son contrat ? Dans son contrat il y a le ménage et la garde d'enfants. Mais c'est vrai qu'elle nous rende aux petits services quand on sort le soir chez des amis, quand on a une course à faire parce qu'ils manquent du beurre ou du sucre, des choses comme ça. En dehors des petits services, les contrats des filles au père sont précis. Pas plus de 30 heures hebdomadaires. Heather, elle s'occupe des enfants, 20 heures par semaine, exclusivement en anglais. Les jumeaux savourent l'immersion, y compris culinaire. Autre clause du contrat, la fille au père est nourrie et logée comme un membre de la famille. Mais c'est pas toujours évident de partager l'espace. Moi j'avais peur un peu de perdre mon intimité en fait, de ne plus me sentir chez moi. Après c'est vrai qu'on n'a qu'une salle de bain, il n'y a jamais eu de problème, on ne s'est jamais énervé à la porte ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu une question d'organisation et de respect des uns des autres en fait. Une fille au père coûte en moyenne, charge incluse, 700 euros par mois à la famille, qui doit lui garantir 350 euros d'argent de poche par mois et une chambre bien à elle. C'est important pour moi d'avoir un espace réservé pour moi. Un lieu pour s'isoler un peu de la famille et du temps pour apprendre le français et découvrir la région. Un an d'immersion loin des Etats-Unis, c'est long. Un peu moins avec les nouvelles technologies. C'est d'ailleurs sur internet, grâce au site auper.com, Kézor et la famille Abégar se sont rencontrés. Au final, une réussite pour tout le monde, mais le père de famille reconnaît que la méthode a ses risques. Je dirais que c'est un peu comme un recrutement, donc il faut prendre toutes les préconçues dans un recrutement. On a eu plusieurs échanges, d'abord par e-mail, ensuite on a fait plusieurs Skype, plusieurs échanges par Skype. Essayez peut-être aussi de tester leur vraie volonté de venir. Pas facile de trouver la perle rare sur les sites de filles au père, de plus en plus nombreux sur internet. C'est pour ça que certaines familles préfèrent passer par les services d'une agence qui sélectionne les jeunes filles étrangères. Bonjour Karine, oui ça va très bien et vous ? Vous venez voir comment va Agna ? Agna, c'est la troisième fille au père que Sylvie Confiak a placée dans cette famille de la banlieue ouest de Paris. Je suis super contente, c'est vraiment une belle réussite. Bonjour Karine, comment ça va ? Oui, très bien. La jeune Australienne a été choisie par les parents pour s'occuper exclusivement de leurs quatre enfants. Vous allez bien ? Vous avez grandi tous ? Bonjour. Alors Agna, est-ce que tu peux m'indiquer ta chambre ? Oui. Oui ? 15 jours après le début du séjour, la responsable de l'agence vient vérifier que tout se passe bien des deux côtés. Ça c'est votre chambre, bien ? Oui, c'est moi chambre. Je suis très très heureuse d'être accueillie ici, c'est vraiment fantastique. Très heureux, les parents le sont aussi, pour le moment, car ils savent qu'avec des jeunes filles, on peut parfois avoir des surprises. On a eu une amie de notre jeune fille au père, Yves Remorte, à la maison, et qu'au lieu de nous appeler, comme on aurait souhaité, même à 4h du matin, être dérangé pour aller les récupérer, elles ont fait appel à quelqu'un de complètement étranger, qu'elles ne connaissaient pas du tout, et qu'elles nous ont ramené dormir ici, etc. Et qu'on a découvert le matin dans notre jardin. Avec ou sans mésaventure, le passage d'une fille au père marque toujours durablement une famille, jusqu'à devenir parfois une grande soeur du bout du monde.